Je laisse donc la parole à M. Franck Tison, qui va nous parler de l'AS Cherbourg-Blanc-Ruisseau. Oui, l'AS CBR Tennis, l'association sportive Cherbourg-Blanc-Ruisseau du tennis, compte actuellement 450 licenciés, dont 170 jeunes de moins de 18 ans. En raison notamment d'une perte de licenciés due en grande partie à la mauvaise qualité des installations actuelles du Blanc-Ruisseau, les postes de recettes ont été réduits de manière conséquente et oblige le club à revoir ses objectifs dans une période transitoire difficile du fait de son transfert à venir des installations du Blanc-Ruisseau vers le site de la pôle. Effectivement, actuellement, il y a une étude qui est lancée avec le club et avec un assistant maître d'ouvrage pour aménager un site unique de tennis sur la pôle. Le club est actuellement en grande difficulté parce que les installations sur Blanc-Ruisseau sont assez vétustes. Il y a beaucoup de présence d'amiante et les travaux de remise en état du Blanc-Ruisseau seraient très, très coûteux. Donc, je vous demande d'accorder une subvention de 22 000 euros, une subvention complémentaire de 22 000 euros à l'AS CBR. Je vous tente pas de perche, mais vous aviez dit que vous souhaitiez un... Après le vote. Après le vote. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bon, on aura l'occasion de faire le débat après le vote. Oui, oui, je... pas la peine d'en dire plus. Donc, la concertation, je veux dire, et on remercie les dirigeants du club, la concertation qu'on a eue déjà depuis de nombreux mois, donc, nous a conduit à prendre une décision qui était peut-être l'inverse de ce qui était initialement prévu. C'est-à-dire qu'initialement prévu, c'était de dire le site historique du Blanc-Ruisseau doit perdurer. Or, il s'est avéré que, en dépit d'ailleurs des différentes études qu'on a fait, des consultations, d'ailleurs, on a eu des marchés qui étaient infructueux, on s'avère que, malheureusement, compte tenu de la vétusté du site, eh bien, le site du Blanc-Ruisseau n'est pas un site qui est viable, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, on a, en concertation avec le club, on a réétudié la possibilité d'un transfert sur la pôle. Et ce transfert sur la pôle, donc, la ville mène en lien, d'ailleurs, avec le club, une étude de programmation qui va permettre d'avoir un club qui va pouvoir continuer à côtoyer à la fois l'élite, tout en satisfaisant aux besoins, bien évidemment, de ses licenciés. Donc, bien évidemment, la localisation actuelle pénalise le club. On a une part de responsabilité. Donc, c'est parce que nous avons une part de responsabilité dans les difficultés que connaît le club que nous proposons cette subvention complémentaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous laisse la parole, monsieur Humbert. Oui, donc, l'explication d'aide au club, c'est très bien. D'ailleurs, je vote sans arrière-pensée favorablement. D'ailleurs, toutes subventions qui ont déjà été sollicitées au Conseil pour les disciplines sportives, quelles qu'elles soient, j'ai toujours voté avec grand plaisir pour. Là, pour financièrement, malgré tout, ça fait deux conseils de suite que nous votons des subventions complémentaires. La première a été de 10 000 euros pour l'ordre. Là, elle est de 22 000 euros. Ça fait penser que, à juste titre, je pense, que toutes ces disciplines sportives ont des difficultés financières. La ville, depuis quelques années, de nombreuses années, fait un effort à contester en faveur des sports, pour les différentes disciplines. Mais malgré tout, les montants n'ont pas été revalorisés depuis de fortes années, de nombreuses années. Or, le pouvoir d'achat, le pouvoir de gestion de ces clubs-là, n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Automatiquement, le pouvoir d'achat n'est plus le même en 10 ans. Mais les montants subventionnés restent les mêmes. Il me paraîtrait, si vous pouviez, bien, et je vous le fais à coup sûr, puisque déjà, il faut vous remercier de maintenir les montants attribués, mais attribués depuis de longues années, peut-être qu'un petit effort, sans le faire tous les ans, peut-être une fois tous les 3 ans, je ne sais pas, c'est à vous de voir, avec vos finances, si vous ne pouviez pas faire un petit coup de pouce, ce qui éviterait peut-être, en cours d'année, d'ailleurs les subventions annuelles, on a dû les voter il y a 4-5 mois, ça ne remonte pas à Jésus-Christ, donc ça ne fait pas longtemps. Donc, peut-être qu'un coup de pouce, on ne demande pas de mettre des pourcentages énormes, mais ça pourrait aider, et non pas tous les ans, puisque ça serait répétitoire, donc peut-être qu'une fois tous les 3 ans, c'est à vous de voir, un petit coup de pouce de revalorisation ne ferait pas de mal. Bien, ça c'est pour les subventions. Pour le tennis, effectivement, comme le M. le maire, vous venez de le dire, en pratiquant depuis longues années, j'ai pratiqué le tennis et d'autres disciplines, il avait été prévu, lorsque l'appel a été plus ou moins quitté, en grande partie en faveur du Blanc-Risseau, il avait été question longuement de la fermeture de l'appel en direction du Blanc-Risseau. Et maintenant, c'est le contraire, effectivement, je suis allé voir, j'ai vu, j'y vais de temps en temps voir les installations, elles sont vraiment très, très, très précaires, pour le moins qu'on puisse dire. Et certainement, ça devrait coûter plus cher de rénover Blanc-Risseau que l'appel. Mais, malgré tout, je pense que M. le maire et Franck ont dû voir, et certainement, vous avez dû étudier le coût qui devrait être assez important, puisque si le TCBR n'est pas brillant en installation, les installations de l'appel sont moins vétustes, mais tout ce qui est extérieur est à revoir et à refaire entièrement, n'est-ce pas ? On ne peut pas faire des championnats d'un niveau tel que nous avons, peut-être un peu plus important, en souhaitant bonne chance à la ICBR, avez-vous estimé approximativement le montant des dépenses, en se repliant entièrement sur la poêle ? Et ensuite, qu'est-ce que avez-vous envisagé l'utilisation des terrains du Blanc-Risseau une fois qu'ils seront abandonnés ? Vous ferez encore des habitations, puisqu'il y en a eu à côté, ou quoi ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Il y a plusieurs questions, donc je vous laisse terminer, on répondra à tout. Après, je finirai sur ce que vous avez commencé en début de séance. D'abord ça, on va s'arrêter. Première question par rapport à ce que vous appelez le coup de pouce. Un petit coup de pouce, oui. Le petit coup de pouce. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte de forte contraction des finances publiques. Mais ça fait plus de 10 ans, M. le maire, qu'il n'y a pas eu de coup de pouce. Nous sommes dans un contexte de contraction des finances publiques, et la réponse, elle est très claire, c'est non. C'est non. Dans la mesure où, à l'heure actuelle, on aura l'occasion d'en reparler sur la présentation du compte administratif. Nous demandons des efforts conséquents, notamment aux services municipaux. Nous sommes sur des budgets qui sont très, très contraints. Nous faisons des efforts. Nous faisons énormément d'efforts sur notamment notre masse salariale à nous. Et nous souhaitons que les efforts soient partagés par tout le monde. Et nous avons, nous, un dialogue dans le cadre de nos contrats d'objectifs avec les associations. Et je pense que les associations sont en capacité de comprendre les difficultés ou les contraintes qui sont les nôtres. Et qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions. Mais il ne s'agit pas d'une revalorisation systématique des subventions qui sont accordées aux associations. En principe, c'est non. On a des contrats d'objectifs. On discute avec elles. Et nous souhaitons, nous, dans le cadre de notre enveloppe budgétaire globale, maintenir en francs courants, en euros, voilà, excusez-moi, c'est une vieille expression, mais ça date aussi. Donc, en euros, donc on souhaite maintenir en euros, donc, l'enveloppe globale que nous, que nous, que nous, voilà. Mais je comprends bien votre marque. Je comprends bien votre marque, M. le maire. Je comprends bien. Mais je serai dirigeant de certaines disciplines, je me trouverai désavantagé par celles qui obtiennent des subventions complémentaires. Ce que vous dites, donc, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Attention. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Si certaines disciplines obtiennent des subventions complémentaires, je dis bien complémentaires, et que d'autres qui auraient peut-être besoin, plus ou moins, ou que ça va venir, alors, là, ça en fait deux de suite, jamais deux sans trois, au prochain conseil. La subvention complémentaire pour la SCBR, c'est une subvention que, à la limite, c'est pas une subvention, c'est presque un dédommagement. On est dans un dialogue avec le club, on comprend que le club, à l'heure actuelle, est pénalisé, parce qu'il n'a pas des infrastructures qui sont des infrastructures à niveau. On a une part de responsabilité. Et puis, on pourrait même dire que même en termes d'équité entre les clubs, on se rend compte que c'est le club du Blanc-Rouisseau qui prend en charge ses propres fluides, alors que sur d'autres sites, sur d'autres sites, c'est, comment dirais-je, la collectivité qui prend en charge. Mais je ne m'oppose pas du tout aux subventions qui sont faites, aussi bien, surtout, au TCBR, que j'ai appartenu de très longues années, Michel, c'est bien. en tant que dirigeant et joueur. Et pour le rendre, je suis également très favorable. Donc, je ne suis pas défavorable, pas du tout. Mais c'est plutôt une équité. Voilà. Ensuite, pour, je dirais, le site en lui-même, Franck, oui, tu peux répondre sur le coût. Alors, sur le site de la Pôle, on est en étude actuellement. On est avec un assistant maître d'ouvrage. On travaille avec le club et aussi l'Office municipal des sports, qu'on associe à chaque fois. On en est à la phase 2, de choisir, effectivement, un projet global sur le site de la Pôle, avec aussi un phasage de travaux et aussi un coût. Donc, actuellement, on en est dans cette phase-là. On devrait avoir fini pour le mois de juillet pour qu'on puisse finaliser, effectivement, au courant juillet jusqu'au mi-juillet. Et après, bien sûr, je le présenterai en bureau municipal. Et là, on aura, effectivement, le projet global et aussi le coût global. Mais bien sûr, on pourra travailler par phase, par travaux et par phasage au niveau de ce site. Mais c'est surtout, c'est d'avoir un site unique de tennis de qualité. et puis aussi, au lieu d'avoir deux sites qu'on a actuellement, un en très mauvaise qualité et l'autre qui n'est effectivement pas très fonctionnel, c'est plutôt d'avoir un site de qualité pour qu'ils puissent pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. Et au niveau de la ville, effectivement, derrière, c'est pareil aussi par rapport au patrimoine. Je suis très favorable à ce projet-là. Très favorable. Et simplement, on peut dire que réaliser des cours extérieurs, ça coûte moins cher que de refaire complètement. Oui, l'installation métallique est autre. On voit très bien où est la balance. Et d'autre part, la pôle est idéalement placée dans le cadre des perspectives d'urbanisation future, notamment, je parle... Je m'adressais à Franck, c'était des fois qu'il aurait eu une vue globale du montant approximatif. Alors là, je vais... Dernier point, dernier point. Donc, il est évident que quand les installations actuelles du Blanc-Ruisseau seront vacantes, c'est une friche, ça sera considéré comme une friche. Je vais m'excuser, le terme est peut-être un peu péjoratif. Ça sera une friche. Donc, on fera une étude de reconversion urbaine. Donc, on aura l'occasion de repasser ça en Conseil municipal, comme on le fait pour toutes les opérations de reconversion de sites. Donc, on verra quelle est la solution la plus idéale. Mais c'est vrai que... Pourquoi pas du logement ? Pourquoi pas autre chose ? Mais ça, c'est... On fera une étude détaillée en fonction de l'environnement, du contexte, pour savoir quel est le devenir à moyen terme du site. Mais c'est un site qui est très bien placé. Voilà. Bon, pour finir, je vais revenir, si peu soit-il, sur votre intervention concernant le football à la Échambourgne. Donc, il a été sollicité une avance, effectivement, très importante de... Une avance, je dis bien, et non pas une subvention complémentaire. Donc, une avance de 200 000 euros. Or, si je me souviens bien, en tant que, comme je l'ai dit, sportif, et avoir connu un passé récent, nous avions un autre adjoint au sport qui est si présent, c'est Michel, Louisé. Et, grâce à la mairie de Cherbourg, il y a eu deux disciplines qui ont été sauvées du naufrage. C'est le basket à Cherbourg que la ville a vraiment sauvé avec des grosses difficultés que Michel connaît, pour le dire. Également, le football qui a déjà, à l'époque, il y a six ans, si je me souviens bien, avait obtenu, là, sans aucune... Bon, après, bien sûr, discussion, une avance de 150 000 euros. Donc, 150 000 euros, c'est proche des 200 000 qui vous sont sollicités. Je finis. Donc, et, Michel pourrait me contredire si ce n'est pas vrai, la Cherbourg a fait face à ses avances et les Arlandes remboursées. Donc, je ne vois pas pourquoi non pas lui accorder les 200 000 euros, mais on aurait peut-être pu transiger et aider, puisque le président et son équipe ont sollicité et arrive déjà à avoir obtenu un bon montant qui s'approche de la somme qui manque. Et, là, je reviens encore, et je ne les conteste pas, les 32 000 euros de subventions complémentaires, mais vous auriez fait, M. le maire, et vous, les adjoints, une contre-proposition au président en lui disant, ben, M. Goel, vous demandez un peu fort, pourquoi vous n'accepteriez pas, je ne sais pas, mais disons, le double des subventions, vous auriez présenté 70 000, 75 000 d'avance, ça serait moins dur à rembourser. Et avec ce montant-là, aujourd'hui, je suis persuadé que Gérard Goel obtiendrait pratiquement les 400 000 euros qu'il a besoin. Donc, ça serait dommage pour une avance uniquement de 70 000 euros environ, que l'avis du club de football de Cherbourg serait mis en péril. Donc, moi, je trouve que vous n'aviez pas, à mon avis, je crois, je ne connais pas comment sont les obligations entre le département, la région et la ville, je pense que vous n'aviez pas besoin de vous associer peut-être avec le conseil général et régional pour prendre une décision à trois et non pas que la ville de Cherbourg, celle, puisse prendre sa décision d'une avance si peu soit-elle. Voilà ce que je pense et comme je reviens donc aux six ans que la mairie du moment avait sauvé le football en faisant une avance que la ville de Cherbourg avait honorée. On peut juste deux éléments de réponse très rapide. A l'époque, je ne sais pas, M. Louiset pourra apporter des compléments, mais seule la ville de Cherbourg avait été sollicitée pour un montant global de besoin en financement, si on peut employer cette expression, de 150 000 euros. Là, on est quand même sur un besoin en financement global de 400 000 euros. Donc, ce n'est pas la même chose. Et l'analyse que nous avons faite, c'est qu'au vu des budgets prévisionnels du club, malheureusement, les 400 000 euros ne pourront pas être remboursés parce que ce n'est pas 150, mais c'est bien 400. Et 400 sur des budgets qui risquent d'être de 800 000 euros, ça veut dire que ce n'est plus des avances, mais ce sont véritablement des subventions exceptionnelles. Après, ce n'est pas à nous de faire la stratégie du club. Peut-être, si on refait l'histoire à l'envers, peut-être que oui, on aurait pu d'une certaine façon voir les choses se dérouler autrement. Malheureusement, le club s'est trouvé en difficulté. Son premier réflexe, ça a été de frapper à la porte des collectivités. Il l'a fait par courrier du 15 mai. Nous, nous avons répondu, je dirais, avec la rapidité qui est la nôtre, mais on n'a pas fait d'inertie. Ce n'est qu'au vu de la réponse des collectivités que le club nous a dit écoutez, on va essayer de préparer un plan B. C'eût été préférable, peut-être, mais je ne veux pas jeter la pierre à personne parce que les choses sont comme elles sont. Voilà. Donc, c'est vrai que si, à un moment donné, voyant des difficultés venir, il y avait eu une mobilisation de la part de partenaires privés, etc., et qu'il s'agissait encore, que c'eût été peut-être difficile de considérer que les collectivités devaient être la variable d'ajustement des partenariats privés, mais on aurait pu en débattre. A l'heure actuelle, on est dans une situation où nous, maintenant, on nous a saisi sur une demande d'avance de 400 000 euros. Notre réponse, elle a été la suivante et en l'état actuel et compte tenu des délais, on ne peut pas faire autrement. Ceci dit, je l'ai dit, nous souhaitons que le club puisse surmonter ces difficultés et nous serons là pour l'accompagner dans sa vie future parce que nous souhaitons qu'il y ait une vie future pour le club. Voilà le message que je peux faire passer sur ça. Mais ce n'est pas à nous de définir la stratégie du club. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même 400 gamins qui pratiquent le foot. Bon, il y a des salariés. C'est quand même dommage d'avoir un club de foot qui soit en difficulté pour une ville comme Cherbourg. Ça vient quand même d'une défaillance d'un sponsor qui est gravement malade qui va quand même leur apporter la somme de 100 000 euros. Donc là, c'est 200 000 qu'ils ont besoin en réalité. On n'aurait pu même pas. Donc ils auraient pu rembourser en plusieurs fois comme il y a 6 ans. Oui, oui, mais je vous dis ne refaisons pas l'histoire. Je pense que ne refaisons pas l'histoire. Je pense que il va y avoir une décision importante qui va être lundi. Nous, on reste très attentifs. C'est ce que nous disons. Nous restons très attentifs à la situation du club. Les collectivités sont là. Elles sont prêtes à se mobiliser justement, c'est ce qu'on a dit, sur les missions d'intérêt général, notamment par rapport aux équipes jeunes, aux équipes féminines et aux équipes handisport. Monsieur le maire, ce n'est pas qu'en Cherbourg jouera en championnat contre Martin Va et Couville que vous aurez des sponsors. Ils n'auront pas de sponsors. Et là, s'il faut que vous donniez de l'argent pour faire vivre un club avec 400. Comme Franck a dit tout à l'heure, 178 jeunes. Là, il y en a 400. Les entraîneurs, il faut les rémunérer. Les bénévoles, nous sommes tous des bénévoles. Mais il y a des salariés. Moi, je crois que si vous aviez en dernière minute, parce que je crois savoir plus ou moins qu'il manque à peu près 100 000 euros à Gérard Goel. Il a dû... Enfin, bref. Vous proposeriez un geste de 70 000 euros de prêt. Il serait certainement sauvé. Cherbourg, jouera en CFA et à nouveau la saison qui vient. Bon, je pense qu'on va en rester là. Ce que je veux dire, je comprends votre intervention, mais d'une part, on ne peut pas refaire l'histoire et d'autre part, nous aussi, on est dans des mécanismes de décision qui ne sont pas de la négociation du top-là et ainsi de suite. Vous m'excuserez un petit peu du terme, mais je veux dire, tout ça, une stratégie, ça s'anticipe, une stratégie, ça se définit et ensuite, on est prêt, bien évidemment, à la négociation, si on peut employer ce terme, mais faut-il encore que nous le fassions sur des bases qui soient des bases claires. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les collectivités sont très attentives à la situation et que nous nous mobiliserons pour assurer la pérennité qui sont des missions de service public. Alors, on ne va pas faire de comparaison par rapport à d'autres clubs, mais même si un jour, et malheureusement, mais je ne le souhaite pas, je souhaite, moi, que le club puisse trouver dans son environnement les ressources nécessaires pour passer ce cap difficile. Et je suis persuadé que s'il arrive à le passer, il pourra, entre guillemets, rebondir. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, il faudra certes reconstruire. Reconstruire, ça ne veut pas dire automatiquement la fin de l'élite ou la fin d'une équipe première sur Cherbourg. Ça demandera du temps, ça demandera des bases, etc. Moi, je ne souhaite pas que ce soit cette hypothèse qui soit à l'ordre du jour. Je pense qu'il faut laisser la chance au club. Je pense que Gérard Goel mobilise, entre guillemets, tous les réseaux et tous les moyens qui sont les siens. Je souhaite qu'il puisse aboutir de façon à ce qu'on puisse avoir une issue favorable et les collectivités continueront bien évidemment à accompagner. Je vous propose de passer maintenant à la délibération suivante des subventions dans le cadre de sports-vacances pour les vacances de Pâques 2013. Toujours Franck Tison. Oui, vous avez tout dit, M. le maire. Ce n'est pas des subventions ni exceptionnelles ni complémentaires. C'est subventions habituelles aux associations qui encadrent les sports-vacances. Ces sports-vacances, comme vous le savez, on accueille énormément de jeunes puisque c'est plus de 1000 jeunes qu'on accueille pendant toutes les vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël. Et on continuera, j'en profite là, pour dire qu'il y aura bien sûr le sport-vacances pendant les vacances de juillet et août et avec une activité importante sur la plage verte pendant le tour des ports de la Manche qui va partir le 14 juillet de Cherbourg. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité.